Direction tout d'abord la Côte d'Azur où Toulon recevait Biarritz, un rugby club toulonnais, sous pression battue le week-end dernier à Brive, éjecté du top 6. Et si ça ne suffisait pas, la pression également sur la possible sanction de son manager Bernard Laporte, en interne évidemment. Bernard Laporte entendu cette semaine par la commission de discipline de la Ligue pour ses propos virulents en l'encontre de M. Cardona. L'arbitre, il devrait être fixé mardi prochain sur son sort. On sait qu'il risque une lourde sanction. Philippe Groussard, pour autant, a-t-il changé ses habitudes ? Alors, écoutez, pendant que les gens de la commission de discipline réfléchissent, Bernard Laporte, lui, n'a rien changé. Il a fait comme d'habitude. Prums à la sortie du bus au milieu des supporters. Et puis dans le vestiaire, un mélange de tension et de sérénité. En tout cas, sur le terrain, les choses étaient très claires. Côté Toulonais, on a, dans les premières minutes, refusé de taper deux pénalités pour aller chercher des touches. On multiplie les offensives dans ce début de match, avec ici Michel, qui est pris par les Biarros en blanc. Ballon pour Classens. Classens qui accélère, qui passe les bras et qui trouve Jovan Mikerk pour le premier essai de cette rencontre après seulement 7 minutes. Ça fait 5 à 0 pour Toulon. Excellente entente de match pour les Toulonais. Mais Biarris, ce n'est pas ridicule. Loin de là, les Biarros n'hésitent pas à relancer des ballons de leur propre 22 mètres. Il profite également des fautes des Toulonais avec des pénalités pour Dimitri Hachvili. Ils vont passer deux et permet à Biarritz de passer devant au score pour mener 6 à 5 après 17 minutes. Deux minutes plus tard, on retrouve les Toulonais à l'attaque avec ce ballon sorti pour Burden. Burden qui joue avec Smith. Smith qui redouble avec Burden. Burden qui ne va pas écarter, qui part en percussion. Il est plaqué à son tour. Mais le ballon sort à nouveau pour les Toulonais avec Lassens. Lassens qui porte le ballon. La longue passe jusqu'à Dylan Armitage. La fin de passe vers l'extérieur. Et Dylan Armitage qui va les marquer le deuxième essai des Toulonais dans cette rencontre. Toulon qui reprend l'avantage pour mener 10 à 6 alors qu'on est à la moitié de cette première période. Mais je vous le disais, les Biarros réussissent une excellente première période. Peut-être la meilleure période de leur saison. En tout cas, on les retrouve ici dans la moitié de terrain de Toulon. Et eux aussi se créent des occasions avec ce ballon pour Immanuel Arinordoki. Arinordoki en force qui s'approche de la ligne en but des Toulonais. Il est repris à 1 mètre. Mais le ballon est toujours en faveur des Biarros. Yajvili sort ce ballon. Lassauté pour Bourrotou qui va aller marquer le premier essai des Biarros dans cette rencontre. C'est mérité pour Biarritz qui fait jeu égal avec cette équipe de Toulon. Et Biarritz qui reprend l'avantage pour mener 11 à 10 sur la pelouse des Toulonais. Et puis l'un des faits marquants de cette rencontre, c'est la domination de la mêlée Biarrote sur la mêlée toulonnaise. Alors il faut savoir quand même que côté Toulonais, il n'y a pas de piliers droits. Puisque Castro Giovanni et Chilacchava sont en sélection. Et que Carlemagne a dû déclarer forfait juste avant la rencontre. Et Dimitri Ajvili, lui, passe 3 points supplémentaires. Et à la pause, surprise, c'est Biarritz qui mène sur la pelouse de Toulon. 14 à 10. Bernard Laporte lui va sortir 5 minutes avant ses joueurs. Il va sortir des vestiaires 5 minutes avant ses joueurs. Ça a dû ronfler un petit peu dans les vestiaires. Biarritz qui réussit un très bon match. Mais qui profite aussi de la défaillance de Johnny Wilkinson. Il a raté les deux premières transformations. Et puis dès le début de la seconde période, il rate une nouvelle pénalité. 0 sur 3 pour Wilkinson. Qui va quand même passer une pénalité pour amener son équipe à 14 à 13. Après 4 minutes dans cette seconde période. Mais Biarritz revient dans la moitié de terrain de Toulon. Avec ce ballon sauvé par Teddy Thomas. Qui trouve Paul Kvetland. Kvetland tout seul à 45 mètres. Il tente le drop. Et le ballon passe entre les perches. Ça fait 17 à 13 pour Biarritz sur la pelouse de Toulon. C'est le premier drop de la carrière de Kvetland en top 14. Il y a des signes dans ce match. Il se passe un truc dans cette rencontre entre Toulon et Biarritz. 17 à 13 pour les Biarros. Les Toulonais qui jouent à l'envers. Qui perdent des ballons. On va leur récupérer ici par les Biarros. Avec ce ballon écarté sur Yashvili. Le jeu au pied de Yashvili. Dylan Armitage est là le premier sur ce ballon. Mais regardez, ce sont les Biarros qui arrivent les premiers en défense. Thomas qui prend Armitage. Armitage. Harry Nordoki qui est là au grattage. Résultat, pénalité pour Biarritz. Et carton jaune pour Dylan Armitage parce que c'était le dernier défenseur. Double peine pour les Toulonais. Et derrière, la pénalité pour Dimitri Yashvili. Qui là encore va passer. Et Biarritz qui mène 20 à 13 sur la pelouse de Toulon après 8 minutes en seconde période. Johnny Wilkinson, lui, a retrouvé la mire. Il va passer deux pénalités pour ramener une nouvelle fois l'équipe de Toulon à une longueur des Biarros. Biarritz qui ne mène plus que 20 à 19 à l'heure de jeu. Mais cette équipe de Toulon n'est pas dans son assiette. Les Toulonais qui n'arrivent plus à mettre en place leur jeu offensif. À l'image de cette action avec des ballons de tombée. Cette action qui va se terminer en touche. Il y a du doute dans le camp Toulonais. Biarritz mène toujours d'un petit point 20 à 19 alors qu'il reste 5 minutes à jouer. Et puis, il y a ce placage à retardement de Sine Eagle sur Guiteau. Carton jaune pour Sine Eagle. Les Biarros se retrouvent à 14 et même à 13 parce qu'il n'y a plus de piliers gauche. Donc du coup, règle de la carence. On va simuler les mêlées. Derrière, il y a la pénalité de Wilkinson. Il est à 4 minutes de la fin de ce match. Wilkinson qui a l'occasion de mettre les Toulonais devant au score. La pénalité de Wilkinson qui a tiré sur le poteau. Ballon récupéré par les Biarros avec Perolong. Perolong pour Yashvili. Yashvili qui est pris par Michel. Repoussé dans son but. Le ballon est perdu par Yashvili. Et c'est Guiteau qui surgit pour aller aplatir dans l'embute des Biarros. Quel coup du sort. Terrible coup du sort pour cette équipe de Biarritz. Et c'est accordé à Matt Guiteau. Alors, on n'a pas très bien compris ce qu'a voulu faire Dimitri Yashvili. Peut-être faire une passe à un coéquipier alors qu'il est dans son embute. En tout cas, c'est Toulon qui a repris l'avantage et qui mène 26 à 20 dans cette fin de match. On est dans les dernières secondes de cette rencontre. Biarritz est toujours à 13. Et les Toulonais ont le ballon avec ce ballon écarté. Il y a un surnombre sur l'extérieur. Le ballon qui va aller jusqu'à Dylan Armitage. Et qui va se détendre pour aplatir dans l'embute de Biarritz. Arbitrage vidéo demandé. On va s'apercevoir sur la vidéo que Dylan Armitage aplatit le ballon sur la ligne. L'essai est accordé. C'est l'essai du bonus offensif pour Toulon. Un bonus offensif miraculeux pour les Toulonais. Qui s'impose au final 33 à 20. Avec donc ce point de bonus offensif. C'est terriblement cruel pour les Biarros et pour Dimitri Yashvili. Repartir avec zéro point c'est pas payé. Mais les grandes équipes jouent bien jusqu'au bout. On a été perturbés par ces cartons jaunes. On n'a pas su tuer le match comme on aurait pu le faire si on était en pleine confiance. Malgré tout on a montré une belle image. On s'est battus et on se battra jusqu'à la fin. Et du côté de Toulon, Philippe, est-ce qu'on préfère retenir cette fin de match qui offre ce bonus ou s'arrêter sur un match quand même compliqué, sur une bonne heure de jeu ? Il n'y avait pas de colère du côté Toulonais, très honnêtement. Il y avait surtout du soulagement parce que je vous le disais, c'est une victoire finalement inespérée. Un bonus offensif miraculeux. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le président du RCT, Mourad Boudjelal, au micro de Jean-Baptiste Esculier. Il y a 20 minutes, j'étais en train de chercher les mots pour expliquer qu'on ne serait pas en H-Cup la saison prochaine. Comment faire pour le recrutement ? Comment expliquer à certains joueurs qui ne joueront pas à la H-Cup ? J'essaie de trouver des mots pour qu'il n'y ait pas une démobilisation pour les prochains matchs. Tout ça pour nos partenaires, pour nous excuser. Mais 20 minutes après, on est dans la joie inverse. Bernard Laporte a surtout insisté au micro de Jean-Baptiste tout à l'heure sur la qualité de l'équipe de Biarritz. C'est vrai que sur ce que l'on a vu ce soir, on a du mal à croire que Biarritz est dernier du top 14.